Si vous le voulez, tout de suite, nous allons regarder ce film. Salut à tous ! Il y a quelques temps, je vous invitais à proposer un sujet pour un épisode de la chaîne. Et en commentaire, vous avez été nombreux à vouloir un épisode sur la mode vestimentaire à travers différentes époques. Pour être tout à fait franche, je n'étais pas hyper enthousiasmée par le thème, parce que c'est typiquement le genre de sujet où on a vite fait de se coincer dans une présentation scolaire, simple, linéaire. Celle qu'on vous livre dans quasi toutes les histoires du costume, où on vous explique que tel roi, en choisissant tel costume, modifie instantanément la mode et les mœurs de son époque. Le problème, c'est que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Déjà en 1957, Roland Barthes, et je me suis pas mal inspirée d'un de ses textes pour cet épisode, soulevait trois problèmes à ce type de présentation. Problème numéro un, c'est celui de la temporalité. Le fait de présenter de façon chronologique l'évolution d'un vêtement, eh bien ça nous fait confondre le moment où il est inventé et celui où il devient la norme. Par exemple, en 1906, est inventé le premier soutien-gorge par Paul Poiré pour remplacer le corset. Mais dans la réalité, il ne sera accepté et porté par une majorité des femmes que dans les années 20. Second problème, c'est que les histoires qu'on nous raconte ne s'occupent que du costume royal ou aristocratique, comme si le roi était le référent du vêtement et que la parure était plus importante que les guêtres de jacouille. Troisième et dernier problème, c'est qu'on ne se demande pas assez quelle est la fonction d'un vêtement, la raison pour laquelle il a été créé. Pour toutes ces raisons, eh bien j'ai décidé de ne pas faire une vidéo sur l'histoire de la mode comme c'était prévu. Pas de panique, je vais quand même vous parler du vêtement. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'un vêtement est toujours conçu en fonction d'une époque, d'un pays et d'une classe sociale. Savez-vous par exemple que l'opposition classique, mode féminine, mode masculine telle qu'on nous la présente dans les magasins, n'est pas toujours valable pour toutes les époques, puisqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, les femmes perses portaient le pantalon, et durant l'Antiquité, les Grecs et les Romains étaient des adeptes des tuniques et des toges, tant pour les femmes que pour les hommes. On peut envisager les choses d'une autre façon. En anthropologie, par exemple, il existe bien une opposition, mais qui distingue les vêtements cousus des vêtements drapés. Les vêtements drapés, c'est ce que j'évoquais avec la toche des Romains. Ce sont des tissus dans lesquels s'enroulent les individus. Par contre, il ne faut pas croire que les vêtements drapés sont portés parce qu'on ne sait pas coudre et que les vêtements cousus seraient réservés aux civilisations plus avancées. Depuis le paléolithique, les hommes cousent, et les nombreuses aiguilles à chat retrouvées lors de fouilles le prouvent. Ce sont sans doute les derniers solutriens de la Dordogne ou du nord-ouest de l'Espagne qui ont inventé ce type d'aiguilles taillées dans l'os ou le bois de renne il y a environ 20 000 ans. L'homme de Cro-Magnon cousait beaucoup et il cousait fin, ce qui implique des vêtements élaborés. Le climat rude de cette période nous laisse aussi penser que le vêtement couvrait entièrement le corps. On est loin du cliché de la peau de bête découpée à l'arrache pour faire passer les bras et la tête. Si ce n'est pas une question d'avancée technologique, pourquoi alors des populations choisissent pendant des siècles le vêtement drapé et d'autres s'attachent à confectionner des vêtements cousus ? Les anthropologues établissent de nouveau une distinction entre les vêtements tropicaux, qui sont conçus pour les régions chaudes et les vêtements septentrionaux, conçus pour les régions froides. Les peuples méditerranéens, comme les Grecs ou les Romains, portaient la toge parce que le climat tempéré de leur région le permettait. De ces tenues antiques, je peux vous citer les plus connues, qui sont le chitone et le péplum et qui se portent l'une par-dessus l'autre. Ce sont simplement de larges pièces d'étoffe rectangulaires, en laine ou en coton, drapées autour du corps, maintenues à la taille par une ou deux ceintures et sur l'épaule par une fibule, la fibule étant l'ancêtre de la broche ou de l'épingle-la-nourrice. Si les Grecs et les Romains adoptent la toge, c'est aussi parce qu'ils considèrent que le vêtement cousu est celui des barbares et en particulier les peuples du nord de l'Europe. Anecdote rapide au passage, nous avons une image très épurée du style vestimentaire pour les périodes antiques. On imagine souvent ces robes et toges d'un blanc immaculé et en réalité il n'en est rien. Nous savons aujourd'hui grâce aux études sur les fresques et la polychromie que les tissus portés par les classes aisées étaient colorés, du rouge, du jaune, du vert et ornées de motifs, des fleurs et des animaux, des tons vifs qui contrastent avec les statues de marbre blanc qu'on peut voir dans les musées. D'ailleurs la plupart des statues antiques étaient colorées, elles ont simplement perdu leur pigment d'origine. On peut en voir la trace au microscope sur certaines d'entre elles, comme la dame d'Ausserre que vous pouvez aller voir au Louvre. Maintenant essayons de répondre à des questions assez basiques. Ça sert à quoi un vêtement ? On a tendance à dire que l'homme s'habille par pudeur, ou pour se protéger, ou pour se sublimer, ou les trois à la fois. C'est pas étonnant qu'on ne pense bien souvent qu'aux parures et vêtements de luxe des classes dirigeantes et aristocratiques, puisque ce sont tels que l'on représente sur les fresques, les tableaux, les objets d'art. Presque tout ce que les historiens et les archéologues ont à se mettre sous la dent. Pourtant de toutes les sociétés traditionnelles, c'est la société rurale qui a connu les phénomènes de mode les plus marquants. Ces costumes qu'on dit aujourd'hui folkloriques étaient très importants pour les sociétés qui les ont conçus. Pourquoi ? Eh bien parce que les fonctions de leurs vêtements étaient multiples. Une broderie sur une chemise servait à la décorer, mais en même temps à masquer les coutures, à indiquer le statut social de son propriétaire, et aussi d'autres informations comme l'âge, le sexe, si la personne est mariée ou célibataire, si elle est en deuil. Et ça se retrouve sur la plupart des chemises traditionnelles d'Europe, en Macédoine, en Grèce, en Norvège. On ne recouvre donc pas son corps simplement par pudeur. Il y a, c'est vrai chez l'homme, la nécessité de se couvrir, de se protéger, du froid, des intempéries. Mais il y a surtout la volonté soit de se singulariser, soit de se conformer à la mode. Mais c'est quoi la mode au juste ? Une mode vestimentaire, elle soit adoptée, soit contestée. Donc chaque individu participe à la mode. Prenons l'exemple de la cravate. Certains s'y soumettent mécaniquement chaque jour, et d'autres la rejettent totalement. Ce qui fait la mode, c'est avant tout le degré de participation. Plus il y a de personnes qui adoptent un costume, plus celui-ci est un repère dans la société. Mais donc, comment naît une mode ? Faut bien comprendre que tout habit est au départ un geste, on se couvre, qui est ensuite réglementé, comment on le porte, quand, où, avec qui. Dès qu'une société met en place des codes vestimentaires, le vêtement, qui est un simple tissu, devient costume. C'est ce que Roland Barthes et Ferdinand de Saussure expliquaient en rappelant qu'un costume, c'est avant tout la manière de se vêtir, particulière à un pays, une époque, une condition, plutôt qu'un objet purement esthétique. Et ce costume, s'il est largement accepté par la société, eh bien, il devient un objet de mode. Pas de code, pas de costume, pas de costume, pas de mode, pas de mode, pas de mode. Donc, pour résumer, pas de code, pas de mode. Hein ? Pas de code, pas de costume, pas de costume, pas de mode, pas de mode, pas de mode. Pas de code, pas de costume, pas de mode, pas de mode, pas de mode. Donc, pour résumer, pas de code, pas de mode. Ça a dû en perdre certains, non ? Ouais. Vous devez vous demander si ça a réellement une importance, si je ne suis pas en train de vous embêter avec un truc dont personne n'a à faire. Bah, en fait, ça a son importance parce que nous y sommes confrontés chaque jour. Tous les matins, on fait un choix vestimentaire. Certains vont rester en pyjama, d'autres vont enfiler une tenue de travail que leur entreprise leur a délivrée. Le costume, si vous voulez, ça ressemble au langage, c'est un code et ça transmet des messages. Prenons un exemple concret. Si vous êtes au travail, que vous portez un costard et que vous enlevez le pantalon, il y a de fortes chances pour que vous soyez ridicules. Parce que vous venez de détruire l'ensemble, le système du vêtement. Par contre, si vous enlevez tout, sauf le caleçon, et que vous vous retrouvez sur une plage... Alors là, ça va, vous ne faites plus rire, puisque c'est une tenue pour se baigner. En changeant de contexte social, vous vous êtes sauvé des moqueries, parce que vous avez réintégré le code vestimentaire. On caricature un peu, mais beaucoup d'histoires tournent autour de ce principe, notamment lors de la venue d'un dirigeant africain portant la toque de léopard parce que c'est l'insigne de son rang. Alors en Europe, il fait rire, en Afrique, pas du tout. Tout paraît désordre à celui qui ne reconnaît pas le code. Pourquoi s'habille-t-on ? Pour répondre à cette question, eh bien on va parler des sociétés qui ne s'habillent pas, ou presque pas. L'homme se couvre surtout pour des raisons sociales plus que pour des raisons physiques, c'est-à-dire protéger son corps du soleil, du froid, des intempéries. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les vêtements du quotidien peuvent être extrêmement simples. Un étui peignin pour les hommes, et pour les femmes, une jupe qui tombe au genou. Cette simplicité s'efface totalement lors de rencontres publiques hors du village, bref, pour une occasion spéciale. Les hommes deviennent méconnaissables, tous parés de plumes de cassoar dans les cheveux, et d'une défense de porc piquée dans le nez, sans oublier une accumulation de colliers. Les femmes se présentent aussi avec des colliers très élaborés, mais n'ont pas le droit aux parures de tête. Les travaux d'ethno-archéologie, menés notamment par Anne-Marie et Pierre Pétréquin, ont permis de distinguer clairement les enjeux et rôles du vêtement chez ces populations. La parure, ça sert à mettre en valeur les corps, parfois à les protéger des esprits, des maléfices, on dit alors qu'ils ont une fonction prophylactique, et à se distinguer des autres sociétés présentes sur l'île. C'est aussi un moyen pour les hommes d'affirmer leur virilité. Il n'y a pas que les papous qui vivent nus, les yamanas de Terre de Feu, les aborigènes d'Australie et les sannes du Kalahari. Le milieu naturel de ces populations ? Le désert, la forêt équatoriale humide, les montagnes, la steppe. Donc des climats d'exception dans lesquels les individus se passent quasi totalement de vêtements. Chez les populations des milieux humides, il est même coutume de se déshabiller lorsqu'il pleut, car un corps humain nu sèche rapidement. Et c'est bien ce que faisaient les Fuégiens, habitant de la Terre de Feu en Patagonie sans trop de problèmes pendant des siècles. Jusqu'à ce qu'arrive à la fin du XIXe, les missionnaires d'Europe, qui, choqués par la nudité de ces peuples, leur distribuèrent des vêtements et des couvertures. Dit comme ça, on pourrait penser que c'est une belle initiative de la part des colons. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est que ces couvertures étaient porteuses de virus européens, type grippe, rougeole, syphilis et pneumonie. Des maladies que les Indiens ne tardèrent pas à contracter à force de grelotter dans des habits détrempés. Ils ont d'ailleurs été totalement exterminés de cette façon. Puisqu'on en est à parler de nudité et avant de se quitter, il y a une précision à apporter. Il ne faut pas confondre la nudité et le nudisme. La nudité n'est pas le nudisme, qui est cette doctrine prenant la vie au grand air dans un état de complète nudité. Ce retour à la nature, et je mets des guillemets, n'a rien à voir avec la nudité des peuples qu'on vient de présenter. Et on est même très loin. Je m'explique. Si le résultat est le même, le nudisme n'est pas une pratique quotidienne, mais plutôt une construction intellectuelle par anticonformisme, par opposition. Et donc c'est plutôt un retournement de l'ordre social qui est volontaire. On dit que ce vêtir est le propre de l'homme. Ornement ou instrument, le vêtement apporte un confort certain, en créant à même notre peau un microclimat que l'on peut emporter avec nous. Il est vrai que la plupart du temps, on peut toutefois s'en passer. Mais le vêtement rend bien des services dans les milieux les plus hostiles. Que serait Armstrong sans sa combinaison d'astronautes, et que serait Cousteau sans son scaphandre ? Voilà, et bien tout est réglé. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir... C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager, à le liker, et à me laisser vos impressions en commentaire. Petite annonce avant de se quitter, vous pouvez dès à présent soutenir financièrement l'émission via Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif. Vous trouverez les liens dans la barre de description sous la vidéo, et sur la page d'accueil de ma chaîne. C'est vraiment le partage des vidéos et le soutien financier, si vous en avez les moyens évidemment, qui font que cette émission pourra durer. Dans tous les cas, merci beaucoup d'être ici, et je vous dis à très vite. Salut !